la sainte réalité à l'âge de 18 ans le fils d'un menuisier du roi fabriquant des billards souhaite apprendre comment peindre la chose lui paraît nécessaire d'abord il limite la nature ensuite il cherche à la comprendre enfin il en extrait la vie elle l'a donc pendu tête en bas c'est un beau lièvre tué ce matin même et convient d'apporter la cuisinière l'a accroché à un clou du mur en face de la fenêtre son poil est vif et lumineux soyeux comme de la nacre sa queue claire son flanc et son cou brillant c'est un lièvre mystérieux il est mort et cependant il semble encore vivant la tête de cet animal en particulier intéresse beaucoup jean siméon chardin deux yeux une bouche des narines un crâne ovoïde des oreilles ce lièvre est le cousin des humains il est mort mais il reste très beau on doit le conserver le saisir le saisir maintenant tel quel à la fois vif et décomposé il mérite un tableau sa patte arrière droite est suspendue au crochet du mur et autour s'est enroulé la lanière de cuir de la poire à poudre tandis que l'animal pend le flanc appuyé contre la gibe sière épaisse de celui qui l'a tué en bas à hauteur de sa nuque et de ses pattes avant il a le cou cassé et la tête qui repose sur le rebord du muret il semble dormir totalement épuisé les pattes avant pendent dans le vide croisés l'une devant l'autre les oreilles restent dressées et pointues comme des cornes l'oeil est ouvert la gueule fermée les moustaches nombreuses et vivent partent dans toutes les directions il subit son sort il est mort pendu et écartelé est presque démembré il parvient pourtant et tirer par la force de gravité à reproduire dans sa rigidité mortuaire l'élan qui fut jadis le sien les pattes avant lancé très loin les pattes arrière appuyé sur le sol un arc libéré un cercle déployé bondir filet plus vite qu'un cheval ciseaux infatigables des pattes détente du corps tout entier terrien volant l'espace d'un instant il n'est pas si mort que ça à tout moment il pourrait bouger sursauter pour se décrocher ressusciter et s'enfuir quitter la toile ou jacques ou jardin fait mine de l'enfermer aucune blessure n'est apparente sur son corps pas de plaies pas de sang aucune trace de plomb ni de tête aplatie par un coup il ne souffre de rien d'autre que de sa liberté entravée par cette vie arrêtée une paupière de poils lui dessine un oeil en amande qui semble soudain si triste mille regrets d'être ici mille regrets de ne pas comprendre qu'il est et pourquoi son instinct de vie l'a quitté autour du lièvre la gibessière la poire à poudre le mur et la paillasse partage la même couleur grise que son poil comme si le lui avait prise comme s'il faisait un avec lui et seul le dessin de ses yeux le bas de sa langue l'arrière de ses pattes et son immense flanc au fer à tous les regards produisent une lumière jaune pâle un moir beige qui est l'ultime manifestation de sa vie parce que chardin la regarder et parce que d'autres ensuite regarderont la toile ce grand lièvre est encore vivant après plusieurs semaines de travail le peintre estime son tableau fini il a 29 ans il ne sait pas pourquoi il ne sait pas encore s'il a atteint son but et s'il peut s'estimer satisfait mais il laisse quelques amis regarder sa toile il n'avait rien d'autre à peindre pas les moyens de payer des modèles il a travaillé avec ce qu'on venait de lui offrir un lièvre il n'a pas voulu le faire ressemblant il a voulu le faire vivant le faire vif et mort à la fois oui c'est exactement ça être dans la même seconde vivant et décédé absent et présente des amis voit donc le tableau c'est un de ses premiers en dehors de deux essais de jeunesse une enseigne peinte pour un chirurgien et une scène de partie de billard tout s'applaudissent ils sont heureux à la vue de sa toile quelque chose se passe il s'enthousiasme ils ne comprennent même pas pourquoi il sourit il répète les mêmes phrases miracle incroyable chef d'oeuvre merveille à bijoux les amis sont si généreux avec lui chardin ne les croit pas mais il les remercie ils sont très affectueux et leur vraie joie le touche cela valait la peine de faire des efforts ce lièvre ne lui semble pas encore parfait mais il est déjà là il vit au delà de sa mort quelque chose se tient ici dans l'espace des deux dimensions qui palpitent il est le deuxième fils et pour une raison inconnue peut-être le plus aimé en tout cas le plus protégé dans sa famille beaucoup d'enfants sont nés et ont survécu ses deux frères sa soeur ses deux demi-sœurs plus tard et chacun a pu choisir le métier qu'il voulait par exemple travailler le bois la plus douce des matières sur cette terre débité mesuré scié raboté jointé polir vernir le bois est comme une chair statique vivante mais simulant la mort un animal docile pour peu qu'on y passe du temps jean siméon aurait pu continuer cette tâche de menuisier comme son grand père et son père travailler le bois et le faire non pas pour monter de simples meubles mais pour créer ces grandes tables de jeu pour adultes que sont les billards son père et le maître des menuisiers de billard il fournit le roi et les grandes cours de robes le fils aurait pu continuer le travail du père mais il brûlait de faire autre chose copier doublé reproduire renouveler créer à partir de rien créer la vérité peindre et son père lui a laissé toute liberté et il l'a même soutenu à user de ses relations pour l'inscrire à un cours dans la mesure de ses moyens financiers et à égalité avec les autres frères et soeurs son père l'a aidé à commencer à apprendre lentement à peindre il l'a mis dans une petite école de peinture l'académie de saint-luc pas la plus prestigieuse mais une où il pouvait essayer se lancer et progresser peu à peu il a donc appris à copier les tableaux du maître de l'école un peintre installé et de valeur honnête puisque faute de pouvoir payer les modèles on y recopie les tableaux eux mêmes on copie la copie alors qu'il faudrait copier l'original charlin veut prendre ce que le monde lui tend alors il prend seulement ce qu'il a autour de lui et le jour où on lui offre un lièvre il le peint et une fois la toile achevée les autres en la voyant lui confirme son intuition ils lui disent oui quelqu'un maintenant lui demande 1 pendant à ce lièvre un second tableau pour composer un duo alors il fait acheter par la cuisinière cette fois un oiseau aquatique un canard et à nouveau elle le pan tête en bas sans doute pour mieux le conserver chardin le prend tel qu'il l'est mais il le prend entièrement aucun peintre n'a jamais fait ça il le prend tel qu'il le voit en vérité un canard doublement vivant car mort et ressuscité rendu à une vie transcendante en attendant d'être mangé verticale comme une flèche rectiligne de la pâte pendue jusqu'à son col blanc avec une tête vert foncé et un bec orange ventre au fer et ses ailes déployées sur le côté par la pesanteur comme s'il allait s'envoler comme s'il volé comme s'il descendait en piqué vers le sol avec une allure d'aigle si ce n'était son corps épais et du veteux tortillé lourd et maladroit qui penche légèrement d'un côté déséquilibré par l'unique patte attachée au clou une flèche grise blanche orange et verte comme un grand signe déployé et fondant du ciel chardin a décentré le canard col vert et à sa droite sur le rebord de la paillasse il a posé une bigarade cette sorte d'orange amer qui se cuisine avec les gibiers chacun joue ici son rôle et se tient quoi le canard pointe le sol tendu par l'attraction terrestre la bigarade sur le flanc et à demi caché derrière une de ses feuilles est immobilisé comme une sphère qui ne demanderait qu'à tourner mais à tant l'animal qui lui est tout entière dévoué en prévision du futur imminent le plat le canard à l'orange semé que plus tard mangeront les humains à commencer par l'homme qui peint d'où venez vous où allez vous de la nature à la mort puis de la mort à l'humain qui lui même ira à la mort pas de peinture plus consciente du cimetière et donc de la vie présente et de la vie éternelle que ceux que jardin pain ses collègues expliqueront bientôt qu'il est un peintre de valeur secondaire parce qu'il ne pas que des natures mortes qu'il ne fait que des légumes et des animaux des ustensiles de cuisine et des fruits c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire pour exprimer leurs troubles parce qu'ils ont peur de voir pour postuler à la très prestigieuse académie royale de peinture et de sculpture chose à peu près impossible pour un inconnu il va convaincre par un stratagème ayant invité un éminent membre du jury à venir voir son travail préalablement afin de savoir s'il a assez de talent pour candidater avant de le recevoir il le fait patienter longuement dans le vestibule de l'appartement familial autour des meubles bibelots teintures et tapis jardin accroché au mur ses propres toiles quand le peintre arrive enfin le juré de l'académie le félicite pour sa collection de tableaux sans doute l'oeuvre de quelques grands maîtres flamands dit-il très fort très beau et l'homme ajoute qu'il l'envie qu'il faudrait qu'il lui présente son marchand et lui donne le nom de ce peintre qu'il n'a pas identifié l'auteur de ces toiles si troublante et à présent ajoute le visiteur à voir au tableau chardin lui répond en souriant vous venez de les voir impossible de tricher avec un peintre tellement en avant sur son temps l'académicien est beau joueur il rit il fait le geste de l'applaudir il lui lance rejoignez nous très vite et nous avons besoin de peintre comme vous vous êtes un maître chardin n'a pas 25 ans il se tient déjà tout en haut sur un piédestal que chaque jour il doute d'avoir atteint et que pourtant au moment de débuter une toile et au moment de l'achever il l'a il a l'absolu certitude de l'absolu certitude d'occuper il vient de frapper fort deux tableaux dont un définitif et aussitôt légendaire le monde est un triangle une grande géométrie un équilibre parfait et très secret un nombre d'or sans cesse recommencer tout cela peut se prouver chardin prend une raie cet animal irréel mi poisson mi oiseau une grande aile aquatique il a eu du mal à trouver cette raie à paris un poissonnier bizarre à qui il en demandait lui a répondu le mois prochain un commerçant plein de mystères qui depuis lors lui en fournit une nouvelle chaque semaine les animaux périssent plus vite que la toile ne se peint les couleurs sont fuit l'odeur s'installe il faut changer le modèle animal plusieurs fois de suite un triangle au milieu d'un rectangle la majestueuse raie est pendue à un clou le dos contre le mur elle offre à tous les regards son ventre nu ses yeux sa gueule ses entrailles sont ouvertes exposant son anatomie interne et les organes du ventre rose comme les intestins d'un bœuf écorché elle se vide calmement avec une impudeur exquise et elle sourit la gueule distendue par la suspension la force de gravité lui donnant un réitus de tristesse et de contentement on j'aurait que cette raie est heureuse d'être peinte elle pose elle s'abandonne elle est morte mais encore très vivante elle sera le principal plat du prochain repas sous son aile et reposant sur la paillasse se trouvent les autres plats deux brochets de petites tailles la gueule ouverte les yeux statiques et comme souffrant ils sont sur le flanc et ils subissent leur sort des huîtres déjà ouvertes les entoure ainsi que des poireaux et tout ce qu'il faut pour préparer celle qu'on a suspendu au mur casserole de cuivre moulin à poivre vinaigre de piché d'huile et longs couteaux malgré tout au dessus des huîtres les escaladant et les convoitants se trouve un être vivant un petit chat gris et blanc l'animal aux aguets le dos rond et la queue dressée est immobilisée bien plus mort que la raie et les poissons ou les huîtres bien plus inutiles que les casseroles ce chat est un invité imprévu un intrus il ne sait même pas que la raie et la reine que c'est elle seule qu'il devrait désirer tout envers elle le corps du chat qui pourtant regarde dans la direction opposée les brochets qui semblent en être une excroissance écaillée la casserole est d'une taille si modeste que jamais la majesté triangulaire ne pourra y entrer sans être débité en carré et dès lors profané le manche de l'écumoire qui s'incline dans sa direction le couteau glissé sous la nappe retroussée et dont le manche de corne dépasse au dessus du vide la bouteille de vin posée devant une des grandes nageoires comme attendant d'être enlacée par elle une raie pendue au mur avec le ventre ouvert répandant ses entrailles et qui semble sourire voilà la principale toile que chardin propose à l'académie comme chef d'oeuvre qui prouvera sa maîtrise le choc est considérable chez les académiciens ils ne comprennent pas comment il a fait ils ne comprennent pas ce qu'il dit alors que pourtant ils savent bien qu'il dit quelque chose qu'il leur parle distinctement à l'oreille et au coeur et qu'ils ressentent tout qu'ils saisissent tout sans savoir quoi ni savoir pourquoi ce jeune peintre de 25 ans n'est pas un magicien mais un jeteur de sorts une espèce de sorcier pacifique un saint un saint saint jean siméon chardin marc potrel